hey salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super je retour en cours et c'est un peu chiant mais c'est cool je vais pouvoir faire plus de vidéos en gyro roues parce que tous les soirs je pourrais en faire et ça ça va être cool pour vous aussi aujourd'hui j'invite pas d'un sujet qui change un peu des sujets habituels j'ai envie qu'on parle un petit peu de ce que c'est qu'une centrifugeuse donc j'en ai acheté une il y a il y a quelques jours 3 4 2 3 jours et je vous parlais déjà de mon premier retour à ce sujet et vous expliquer ce que c'est comment ça marche etc mais avant ça je tenais à ceux qui sont pas au courant vous informez que j'ai ouvert deux autres chaînes une chaîne grm moto et grm car vous pouvez voir ça dans la description tout en dessous où je ferai donc tous mes blogs voiture et par les permis voiture comment trouver sa voiture etc les vidéos de croire sur ma voiture devrait pas trop tarder et c'est le moto je vais donc passer mon permis moto je suis inscrit et je vais vous faire un peu vidéo pour parler de du permis moto comment ça se passe et c'est vous faire des vidéos en direct quand je passe près mes heures de conduite tout simplement on va rouler doucement ce que j'ai pas mal de choses excusez-moi pour le film c'est pas mal de choses à dire et et je sais rien que je me dépêche sinon j'ose d'avoir ne pas avoir assez de temps je veux quand même passer un peu de vent et je pense que je vais faire le grand chemin je pense aujourd'hui pardon excusez-moi pardon merci et donc voilà il y a beaucoup de monde on va passer par le fois je sais pas il y a vraiment beaucoup de monde les gars on va passer à droite c'est trop long donc voilà on va parler de ce que c'est qu'une centrifugeuse donc voilà oui donc je disais donc et de nouvelles chaînes allez-y je commence à créer à faire des vidéos n'hésitez pas ça peut être sympa allez-y il y aura bon rapport au départ un peu de vidéo en doublon pour des cèdes du permis que je vais reposter sur j'aime car mais c'est tout ce sera de nouvelles vidéos bref passons autre chose passons au débat de cette vidéo qu'est ce qu'est une centrifugeuse donc ça n'a rien à voir avec la giro mais j'ai envie de vous en parler quand même ça peut être toujours intéressant donc une centrifugeuse est une est un appareil électroménager donc c'est un appareil qui est utilisé en fabrication de jus de fruits donc naturel fait par soi même tout simplement donc beaucoup connaissent par exemple les presses agrumes donc plutôt des ce qu'on appelle les presses orange je crois pour pour le matin il y en a beaucoup qui font ça qui presse cachette des vrais oranges et qu'il est presse à la main ou sur un petit presse orange électrique que ce soit détection ou tout simplement on l'allume mais on tient avec la main l'orange coupé en deux et voilà on récupère notre jus d'orange fait maison là c'est pas le même principe mais c'est un peu le même concept ça permet de faire ses jus en fait mais ça permet de faire des jus que ce soit de légumes ou de fruits et une mélange de deux si on le souhaite et vous n'avez pas toute cette phase ou de vais tenir etc là en fait faut juste préparer des fruits donc bon par exemple pour une pomme ou ou une poire il suffit juste de la couper en quatre tout simplement et vous laissez la peau vous laissez tout les pépins tout vous n'avez pas de soucis la machine va s'en occuper par contre si vous avez par exemple une une quoi une orange ben allez il va falloir enlever quand même toute la peau et après la couper en quatre pareil vous pouvez laisser les pépins tout ça mais il faut vraiment enlever la peau parce qu'elle est assez acide elle est assez amère et sinon ça risque d'être très 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 dégueulasse de votre mélange en fait tout simplement pareil si vous mettez des citrons faut enlever la peau et mettre qu'un morceau de citron parce que c'est très très vide acide c'est pas du citron de commerce c'est du citron pur donc c'est vraiment très très amer très très acide malgré que ça fasse du bien de temps en temps un petit peu d'amertume ça n'était un peu le cas mais bon faut pas en abuser non plus faut faire attention aux âges surtout en fait donc du coup là vous allez pouvoir découper vos fruits et mettre tous vos fruits vous êtes broyés et passer dans un tamis vous allez donc récupérer d'un côté dans un petit récipient un jus donc 500 600 millilitres ça dépend des machines vous récupérez de l'autre côté dans un espèce de petit bac plastique tous les déchets donc sur les pépins les tiges de pommes l'enveloppe des pommes la peau etc vous avez tout récupéré dedans donc au départ c'est une machine qui est quand même que j'ai testé j'ai été impressionné du goût au départ alors faut faire attention quand même à tout ce qui est donc orange tout ce qui est à peau mandarine clémentine tout ce qui est à genre bananes ça faut enlever la peau bien entendu mais sinon tout le reste vous mettez ça comme ça ça presse faut pousser un peu et en fait donc moi sur la mine j'ai trois positions petite vitesse grande vitesse et petit broyeur à la main où je donne des à coups ça permet de broyer en fait le mieux c'est que la machine chauffe pas trop pour éviter de détruire trop de vitamines en fait avec la chaleur les vitamines se détruisent donc ça coûte pas très cher moi la mienne vaut 40 euros c'est entre oui 40 c'est la moins cher je crois donc moi c'est une high cook c'est pas du tout une marque connue mais bon je voulais pas investir cher pour un truc que je savais pas si j'arriverais à me servir parce que ça fait du bruit le matin et que le matin je suis premier à me lever et toute la famille se lève après moi donc voilà et puis préparer le soir je suis pas sûr que ce soit très bon pour le matin vu que c'est des fruits frais il n'y a pas de conservateurs etc mais voilà sinon faut savoir qu'il existe aussi beaucoup moins bruyant des extracteurs mais là donc là c'est beaucoup ça coûte beaucoup plus cher mais c'est vachement mieux parce que ça va vraiment détruire à froid avec un pas de vis une vis sans fin en fait les fruits ça va en faire un jus fin tout simplement donc là on pourra par exemple mettre des feuilles de menthe alors que dans une centrifugeuse GPC apparemment ça ne sert à rien d'en mettre vous aurez ça va pas du tout faire ce qu'il faut ça va laisser des morceaux tout simplement c'est pas fait pour donc voilà donc c'est un peu la différence entre l'extracteur et c'est un centrifugeuse ça coûte beaucoup beaucoup moins cher par contre tout ce qui est feuillage on peut pas mettre alors que l'extracteur c'est moins bruyant on peut tout mettre dedans par contre effectivement l'extracteur va coûter plutôt 300 400 600 1000 euros quoi c'est vraiment extrêmement cher à part si vous êtes vraiment fan de ça sinon ça ne vaut pas le coup centrifugeuse fait très bien l'affaire c'est un petit peu mousseux onctueux c'est très bien pour commencer pour tester il ya déjà beaucoup d'apport avec ça c'est toujours mieux que les jus du conservateur les jus en magasin et toutes les conneries de conservateurs on a aussi un gros gain au niveau du goût c'est délicieux et on fait ce qu'on veut avec on peut mettre autant de fruits qu'on veut la quantité la qualité on peut aussi voilà trouver des frictions bio des frictions meilleures marques ou si ça me permet voilà moi quand j'ai une pomme qui est un peu abîmée mais en fait au lieu de la manger en relation dégueulasse et tout ça bah je la fous dedans parce que le jus quand même pas trop dégueulasse et mélanger avec un fruit un peu fort un citron ou avec un bout d'orange un machin et tout en fait on sent pas du tout goût trop qui est pas top de la pomme mais ça permet de pas gâcher des fruits tout simplement après vous pouvez tout mettre même des fraises des cerises moi les cerises avec les noyaux je sais pas tout ce que ça donne ça va faire un sacré brouhaha mais apparemment ça le fait donc il faudra que j'essaye tout ça certains mettent des fruits congelés moi je suis pas pour je suis quand même pur pour plutôt pour pour du frais par rapport à simplement à la congélation qui va quand va fondre à faire un jus de congélation qui est très mauvais pour la santé tout simplement donc je sais pas trop comment ça se passe il faudra regarder s'entendait d'appeler des astuces pour bien nettoyer pour bien filtrer peut-être passer à la passe moi etc donc voilà donc voilà je voulais vous en parler peut-être certains connaissent pas peut-être certains disent que c'est hors de prise se faire son propre jus et moi j'apprécie bien voilà le sort de temps en temps me faire mon propre jus avec mes fruits mais machin et tous ses fraises c'est bon le week-end le matin c'est du bonheur franchement je vais essayer d'en faire le matin en partant tout en temps travailler en cours partir avec une petite bouteille d'eau avec la place dedans du jus mais je crois que ça va être compliqué sans réveiller toute la famille parce que c'est vraiment par contre c'est excessivement bruyant donc réfléchissez bien où vous pouvez le mettre et comment vous en servir pareil nettoyer c'est un peu chiant essayer de trouver des modèles qui se nettoient assez facilement qui se démontent en fait en pas mal de petits morceaux c'est plus facile de nettoyer moi il y a cinq morceaux principaux et et le petit bocal qui se défait en trois morceaux pour contenir le jus sous un bocal exprès qui permet au cas où il y a un petit rejet de matière mais en fait il y a un petit pas un filtre mais un petit système qui permet de laisser passer que le jus pas un morceau s'il s'est échappé et que la machine a raté son travail voilà c'est pas une machine professionnelle forcément donc voilà franchement ça peut être intéressant ça coûte pas super cher et faut pas hésiter à se renseigner là dessus moi je pourrais vous mettre si vous voulez en lien le lien de la machine que j'ai acheté sur amazon 40 euros livrés c'est franchement vraiment vraiment agréable et ceux qui comptent un petit peu d'argent de côté n'hésitez pas à essayer vous allez voir franchement c'est ça paraît stupide c'est rien mais moi que je pars au boulot après après mon petit jus tout frais et ben c'est grave qu'ils font et pour moi qui est quelqu'un qui déjeune pas toujours qui boit de l'eau au réveil des trucs dégueulasse et voilà juste pour faire passer parce que je n'aime pas le lait donc je bouffe des céréales sèches et du coup je bois de l'eau pour faire passer plus facilement pour pas avoir la gorge toute coincée et ben là franchement c'est génial pouvoir boire un petit jus frais en même temps et tout c'est super agréable et ça coûte pas excessivement cher effectivement les fruits coûtent assez cher après voilà si vous trouvez un petit si vous avez genre le dimanche matin des marchés près de chez vous ou un petit super est qui fait des prix pas cher avec tout ça voire même vous pouvez négocier des fois il ya des fins ou il ya des lots en fait où les fruits sont pas beaux ou alors ils sont un petit peu abîmés ils sont un peu cognés et du coup il y'a un petit bout de pourri ou un petit bout de qui est un peu pas top quoi qui est un peu comme les farineux tout ça ben eux ils peuvent pas le vendre quoi donc du coup vous pouvez peut-être des fois négocier pour récupérer les fins de de stock ou alors les pour pas cher ou gratuitement carrément au lieu qu'ils les jettent et donc découper les morceaux que vous voulez pas et vu qu'elles sont réfugiées par exemple pour les pommes avalent tout comme ça sans avoir besoin de découper en 50 000 morceaux ben vous enlevez juste le morceau pourri vous coupez en deux vous foutez ça là dedans et ça broie et vous avez des jus pour que dalle voir pas grand chose moi je vais essayer de m'enseigner dans les supermarchés pas loin je vais essayer de voir qu'est ce qu'ils font des fruits un peu un peu pas top pourri ou alors difforme tout simplement c'est plus intéressant j'ai passé avec l'ananas mais j'ai hâte de tester parce que ça va être vraiment délicieux la pastèque doit être génial parce que c'est ultra jute et aussi par contre voilà la pastèque doit être bien chiant à couper aussi parce que l'entonnoir est rond et la pastèque coupé en rond ça va être assez compliqué donc ça sera plein de petits morceaux ça va être assez chiant je pense mais bon je pense ça peut être sympa après tout ce qui est kiwi donc je pense ça sera le risque aussi avec la pastèque vu que c'est vrai ça fait vraiment de la bouillie en fait quand c'est détruit ça fait quand même un jeu un peu plus pâteux un peu plus pulpeux on va dire donc voilà c'est à prendre en compte c'est à savoir c'est à essayer n'hésitez pas franchement si vous aviez un doute dessus bah sautez le pas si là on entend en parler ça vous donne envie regarder centaines il y a quelques vidéos et il y a même un bouquin de recettes je sais pas si un bouquin de recettes mais où j'ai vu un site avec pas mal de recettes dessus et qui vous dit le nombre de fruits qu'il faut pour équilibrer pour machin et tout et avec toute la campagne qui se fait de manger cinq fruits et légumes je suis étonné qu'on voit pas plus ça là à la télé de pub de genre là qui présente ce genre de machine qui est pas cher et qui permet aussi d'avoir une alimentation un peu plus saine un peu plus un peu plus fun voilà un peu plus c'est varié franchement puis vous avez des potes qui viennent à la maison vous sortez pas le vieux jus dégueulasse vous disait tu es quoi bah tu aimes quoi bah que je te fais ton jus y'a pas de soucis et tout t'as pas besoin de demander avant t'as pas besoin d'aller acheter ce qu'il faut machin non t'en fout un peu de fruits un peu tout puis tu fais un mélange qu'il aime bien ça lui fait plaisir ça te fait plaisir puis tu peux tester de nouvelles saveurs à chaque fois alors que quand tu achètes un jus de litre et demi bah si t'aimes pas bah t'as un litre et demi à boire que t'aimes pas ou à jeter alors que là bah c'est tu fais un petit verre c'était un doux tu fais un tout petit verre et puis t'aimes pas et bah tu te fais goûter à deux trois personnes ça y est le verre il est vide et il n'y a pas de gâchis quoi tout simplement donc voilà j'étais étonné de la capacité de la machine de broyer à une vitesse grand v elle n'est pas dure à nettoyer c'est rapide c'est efficace et surtout le jus il a quand même bonne quantité et il a vraiment un goût superbe pour une machine bas de gamme donc ceux qui ont un peu plus argenté des machines un peu plus fiables ou de marques un peu plus connues bah ça vous permettrait peut-être d'avoir encore un truc meilleur et franchement même déjà le bas de gamme bas de gamme à 40 euros c'est génial bon voilà j'ai beaucoup parlé j'ai beaucoup tourné en rond j'espère que vous n'avez pas le tournis je vais vous laisser ici je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye et ça faisait vraiment plaisir de vous retrouver allez ciao